Vous rêvez de gagner un véritable week-end de stars à Cannes durant la période du festival du film ? Envoyez Cannes par SMS au 3899 et remportez votre séjour pour deux personnes avec accès en VIP à la soirée Belgium United. Plus d'infos sur www.belgiumunited.be Les Potants de Stars, présenté par Jérôme Moda et Gaël Kassar. Bien le bonjour, ravi de vous accueillir dans cette édition spéciale des Potants de Stars puisqu'aujourd'hui c'est Benoît, le grand gagnant de l'émission de télé-réalité Secret Story 4 que nous avons comme invité dans les Potants de Stars. Benoît était présent le week-end dernier en la discothèque, le Butterfly Discothèque situé dans la région de Charleroi en Belgique. Édition spéciale des Potants de Stars, ici en direct du Butterfly Discothèque de la région de Charleroi en Belgique. Je suis accompagné de Benoît, grand gagnant de Secret Story 4. Bonsoir Benoît. Salut ! Comment tu vas ? Ben écoutez, ça va très bien, je suis à Charleroi et l'ambiance est toujours aussi toride, donc j'adore. C'est pas la première fois que tu viens en Belgique Benoît ? C'est pas la première fois que je vais en Belgique, ça fait plusieurs fois que je viens, à chaque fois je suis très bien accueilli, donc j'adore. T'adores les petits Belges ? J'ai déjà donné dans les petits Belges, donc ouais, ils sont très sympas. Alors Benoît, quand on fait une télé-réalité comme Secret Story, comment se passe la présortie ? Alors la sortie c'est assez intense parce qu'on a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de personnes autour de nous, donc on essaye de gérer. Moi j'ai beaucoup de chance d'être très bien entouré, donc voilà, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Effectivement, et puis t'as quand même une notoriété certaine au niveau de la télé-réalité, quand tu te promènes en rue Benoît, et évidemment on te reconnaît facilement, t'as un physique qu'on peut pas louper, mais comment justement le public t'accueille ? Ben moi c'est vrai que j'ai pas mal de bol parce que le public il est toujours sympa avec moi, très accueillant, et puis il voit que je suis quelqu'un de naturel, sympa, donc il n'y a jamais de méchanceté, c'est toujours très gentil. Dans la maison, raconte-nous quelque chose de croustillant, qu'est-ce qui s'est passé que tu peux raconter ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison des secrets de Croustillant ? Ben, il n'y a pas vraiment de truc croustillant, c'était assez bon enfant, c'était très fleur bleue justement, c'est ce qui a dû plaire au public, parce que c'était pas hard quoi, il n'y avait rien de vraiment méchant, il n'y avait rien de vraiment méchant, franchement tout a été montré dans la presse, et voilà, il n'y a rien de plus. Tu t'attendais à gagner le jeu ? Alors pas du tout, vu tous les candidats, je pense qu'on était tous potentiellement gagnants, et c'était au public de choisir, je suis très content qu'ils m'aient choisi en tant que vainqueur. Maintenant on avait tous nos chances, parce que le casting était très bien fait, et c'était tous des personnages différents, très fantaisistes, avec beaucoup de caractères, les uns et les autres, donc voilà, mais je ne m'attendais pas vraiment à gagner. Alors Benoît, restes-tu encore en contact avec certains candidats de la Maison des Secrets ? Et bien oui, notamment je reste en contact souvent avec une Belge, qui s'appelle Amélie, on s'est dépris la tête vers la fin de l'aventure, parce que c'est vrai qu'habiter pendant 4 mois avec les mêmes personnes, c'est sûr, il y a des embrouilles, mais on s'est revu à la sortie, et je suis très proche d'elle. Alors Benoît, as-tu des projets, des activités professionnelles dans l'avenir qui vont se développer ? Alors oui, effectivement, j'ai déjà signé quelque chose, donc c'est un projet théâtre qui va se faire, avec Gérard Louvain, la société Juste Pour Rire, et on va monter sur scène avec Thomas, donc avec mon acolyte, le 19 septembre. Et justement, en parlant de Thomas, d'habitude on te voit toujours avec Thomas, même dans les bookings, alors qu'est-ce qui se passe ici, tu es seul ? Et bien alors ma Josiane, elle avait beaucoup de travail sur Paris, du coup elle n'a pas pu monter en Belgique, moi je fais une petite pause, donc je me consacre à faire la tournée pour voir le public qui m'a sélectionné en tant que vainqueur. Et Thomas avait beaucoup de travail, du coup elle a préféré rester sur Paris. Alors passons maintenant à Caré Vip, puisqu'évidemment on t'a vu avec Josiane dans Caré Vip, les deux grandes figures de la télé-réalité, évidemment, on était assez contents de vous voir d'ailleurs pour mettre l'ambiance. Comment ça s'est passé Caré Vip ? On est venu vous chercher ? Alors Caré Vip, on nous a appelé, donc la production d'Emol Production nous a appelé pour participer à cette aventure, donc moi et Thomas, parce qu'on avait déjà beaucoup marqué les esprits dans Secret Story, donc ils ont décidé de nous mettre dans ce programme, mais malheureusement ça n'a pas marché. Bon c'est parce que les gens n'ont pas accroché, je pense que c'est le concept qui n'a pas été assez montré, où les personnes n'ont pas compris à l'extérieur vraiment le but de cette émission, il n'y avait pas de secret parce que ce n'était pas Secret Story, il n'y avait pas non plus un développement dans ce jeu, et je pense que les gens n'ont pas été fidèles au programme, c'est pour ça qu'il y a eu un arrêt brutal d'ailleurs, pour nous et pour les téléspectateurs, et donc voilà quoi. Comment tu voyais justement la finalité de cette émission Caré Vip ? Tu te voyais encore gagner ? Alors je ne me voyais pas gagner, parce que ça serait un peu autant de ma part de dire je vais être gagnant de Caré Vip, je pense que d'ailleurs si j'avais été jusqu'au bout avec Thomas, j'aurais laissé ma place à Thomas, mais non je ne sais pas comment ça serait passé, je pensais faire un bon petit bout de temps dans l'aventure, parce que c'est vrai que vu les personnages qu'il y avait dedans, je pense qu'on a apporté beaucoup de gaieté, sans mauvais jeu de mots, mais je ne me voyais pas gagnant. Alors les Wana Vip, les fameux Wana Vip Benoît. Les Wana Vip, parlons d'eux un peu. Bah oui parlons d'eux évidemment, comment ça se passait réellement dans la maison, est-ce qu'il y avait vraiment des tensions entre vous ? Alors vis-à-vis de moi, il n'y avait pas du tout de tension entre les Wana Vip, je ne faisais pas la différence, parce qu'on est tous venus de la même chose, on vient tous d'une télé-réalité, ils faisaient partie d'une télé-réalité aussi, donc à partir du moment où ils étaient rentrés dans ce programme, ils étaient au même niveau que nous, donc moi je ne voyais pas la différence, et moi il n'y avait pas de tension. Même avec Alexandre ? Bah Alexandre, il me cassait un peu du sucre sur le dos, mais je pense que c'était une façon un peu de lui de se valoriser en me cassant, pour essayer de se construire une image, je ne pense pas que c'était la meilleure des solutions, mais il a essayé, et puis voilà quoi. Parlons un peu de l'arrêt brutal effectivement, tu l'annonçais tout à l'heure, comment tu as reçu justement cette annonce, comment tu as réceptionné cette annonce ? Psychologiquement ça a dû faire un choc quand même. Alors c'est vrai que l'annonce de la fin du programme a été assez brutale, vers 20h30 ils nous ont convoqués dans le lounge, comme ils appelaient ça, alors qu'on était tous habillés pour la soirée, ils nous ont dit, on a vu toute l'équipe en démol arriver, et ils nous ont dit demain le programme s'arrête, on va organiser vos départs à partir de 10h, on va récupérer vos micros, c'est vrai que ça nous a un peu choqués, moi d'ailleurs on a tous pleuré quoi, surtout les VIP, parce que voilà on s'était tous investis psychologiquement dans cette aventure, donc c'est vrai que c'était un peu brutal. La relation avec Giuseppe, entre Giuseppe et Cindy Lopez, un faux ou un toxe ? Alors c'était vrai entre eux, alors je pense que c'était plutôt un plan cul pour Giuseppe, et puis Cindy voulait un casse-croûte, donc ils se sont bien trouvés quoi. C'est ça, casse-croûte, ça me plaît bien ce mot. Un gros casse-croûte, Cindy on a déjà affaire au beau kebab. Un petit peu d'actualité sur toi justement, on en reparle, comment peut-on rentrer en contact avec toi, si les auditeurs de la radio veulent prendre contact avec toi, est-ce qu'il y a un réseau social, un site internet ? Alors s'ils veulent rentrer en contact avec moi, j'ai un Facebook, bon alors il faut le trouver parce qu'il y en a beaucoup, c'est Benoît Dubois, D-U-B-O-I-S, mon nom de famille, et c'est une photo où je suis en noir et avec derrière un fond or, donc c'est la seule photo officielle, le mien c'est mon vrai Facebook. Quelques sorties dans les semaines qui viennent, en Belgique il y en a encore ? Alors je ne sais pas du tout mon programme, parce que ce n'est pas moi qui le gère, je le sais en général quelques jours avant, donc je ne peux pas vous dire mon programme futur. Mais nous on te souhaite évidemment bonne chance pour la suite. Merci beaucoup et je fais des gros bisous à tous les auditeurs, bisous de la Brigitte et la Josiane pense à vous très fort ce soir. Merci Benoît, c'était une édition spéciale pour les potes à nos stars évidemment, nous on se retrouve demain en compagnie de Gaël Kassar, bye bye ! Moi quand je viens faire un petit tour en Belgique, j'en profite toujours pour écouter Jérôme Moda et Gaël Kassar. Tu ne les connais pas, alors c'est que tu n'écoutes pas les potins de stars. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe au Hollywood et sur les avenues de Beverly Hills, tout savoir sur tes stars préférés, alors c'est eux que tu dois écouter. 956 euros 956 euros seulement, le kit complet de vidéosurveillance avec iSecurity, DVR 4 caméras 250 Go compatibles Mac, PC, iPhone et GSM prêts à poser. 956 euros TTC, il n'y a que iSecurity pour vous offrir ça. Particulier ou professionnel, pour une vidéosurveillance de qualité, ayez le réflexe iSecurity, contactez dès maintenant le 0495 791 727 ou rendez-vous sur iSecurity.be